Alors Carla Bruni-Sarkozy, Dominique de Villepin dit connaître le degré d'émotion qu'a provoqué ce jugement au sommet de l'État. Si émotion il y a eu, vous devez être au courant. Comment Nicolas Sarkozy a réagi à ce jugement ? Est-ce qu'il y a effectivement beaucoup d'émotion à ce sujet ? Non, absolument. Les faits sont têtus, vous savez, malheureusement. Je suis très stupéfaite par ce qu'on dit de politique sur ce procès. C'est un procès pénal, comprenez ? Il s'agit d'une affaire pénale, pas politique. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je suis très étonnée par le peu de confiance que, bien sûr, M. de Villepin, mais aussi visiblement les médias, accordent à la justice française. Le peu d'indépendance qu'on lui attribue. Moi, je suis née italienne, maintenant je suis française. Et je crois fondamentalement dans l'indépendance de la justice. Je crois que nous sommes dans des états de droit. Et je suis stupéfaite par ce genre d'allégation. Mais de toute façon... M. de Villepin avance des faits concrets, précis, est-ce que vous, vous avez été au courant d'une réunion à l'Elysée ? Il y a eu des métros dans les fleurs ? Non, non, mais d'une réunion à l'Elysée... Ah, il avance ce qu'elle fait, finalement. Mais qu'il y aurait eu une réunion à l'Elysée sur les suites judiciaires à donner à cette affaire. Mais peut-être, franchement, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est littéralement stupéfiant. Mais enfin, on peut aussi tout dire. Avant d'évoquer une conséquence plus politique de cette affaire Claire Stream au sein de l'UMP, je voudrais vous faire écouter cet autre extrait du Grand Journal sur Canal Plus hier soir. Je n'aurais pas trouvé tout à fait anormal de recevoir de la part de Nicolas Sarkozy que j'ai bien connu et qui a été mon ministre, dont l'épouse est une amie de ma femme, que j'ai moi-même connue longtemps avant Nicolas Sarkozy. Je n'aurais pas trouvé tout à fait anormal de recevoir un coup de fil en disant « Voilà, la justice s'est prononcée. J'ai dit que la justice fasse son travail, elle s'est prononcée sans aucune ambiguïté. » Eh bien, tournons la page. Carla Bronis Sarkozy, est-ce que c'est vrai que vous connaissez bien Marie-Laure de Villepin ? Je la connais, oui, effectivement. Je l'ai connue il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que Dominique de Villepin vient de nous dire que le fait que vous connaissiez aurait pu faire en sorte qu'après ce jugement, les choses se passent un peu mieux. Est-ce que vous vous parlez ? Je n'ai pas eu de contact avec Marie-Laure de Villepin, que j'aime bien, depuis au moins 5 ou 6 ans, je crois, pour des raisons... D'ailleurs, nous avons des amis proches en commun, comme Daniel Thompson, mais non, je ne les ai pas vus depuis très très longtemps, donc je ne vois pas tellement de quoi parle M. de Villepin. Juste. Et est-ce que la bonne relation, manifestement, que vous entretenez avec la femme de M. de Villepin... Je vous ai dit que je n'ai pas vu Mme de Villepin, donc depuis 5-6 ans, est-ce que vous appelez ça une relation ? Vous avez des relations, en fait, comme ça, vous voyez quelqu'un une fois tous les 8 ans, et vous avez des relations, vous aurez. D'accord. Alors, est-ce que, dernière question sur le sujet, est-ce que, de votre point de vue, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin se haïssent comme... Oh non, pas du tout. Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Je suis un peu décontenancée, parce que c'est vrai que nous sommes là avec le professeur Kasachkin pour parler de choses importantes. Ah mais, ne vous inquiétez pas, nous en parlerons. Je suis un tout petit peu décontenancée d'être prise un peu en otage par vous, comme ça, sur ce thème, je trouve ça relativement... C'est une question d'actualité que vous pouvez commenter ou ne pas commenter. Franchement, je n'ai pas les compétences pour commenter cela, ça ne m'intéresse en rien, et je me sens tout à fait prise en otage par vous et d'une manière pas super courtoise. Mais écoutez, je ne pense pas qu'il s'agit d'une prise d'otage. Le principe du journal inattendu est celui-ci. Oui, mais le journal inattendu que j'écoute souvent ne met pas les gens toujours en porte-à-faux. Bon, les gens ne sont pas toujours dans ma position, mais c'est vrai que j'étais heureuse. C'est vrai que l'actualité, en l'occurrence, vous concerne particulièrement. Et j'espérais qu'on parle de choses qui concernaient le Fonds mondial et la santé. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Ça nous fait plaisir d'en parler aussi. Mais d'abord l'actualité. On va d'ailleurs évoquer les conséquences.